Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis très heureuse de vous retrouver pour vous présenter un petit peu, déjà parce que ça faisait un petit moment que je n'étais pas venue, enfin je n'avais pas fait de vidéo. Donc c'est pour moi un très grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Bon le mois a été dense mais un peu comme la plupart d'entre vous j'imagine. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière puisque je vais vous présenter quelques-unes des nouveautés sur lesquelles je travaille depuis déjà plusieurs mois pour certaines. Voilà ça prend du temps, vous le savez la création prend beaucoup de temps et les choses ne se font pas dans la précipitation. Donc aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu les évolutions sur le... vous aviez déjà eu une première ébauche de la version 2 du petit oracle Is it Love que vous connaissez tous, qui est celui-ci. Ça c'était la version de 2019. Voilà cette version elle a évolué. Donc celui-ci, voilà ça ne veut pas dire que je ne le ressortirai pas un jour mais en tout cas pour le moment il va évoluer un petit peu. Alors j'avais précédemment montré un petit peu la nouvelle version, cette nouvelle version qui va se présenter, alors non pas forcément comme ça. Ça c'est mon prototype, le prototype le premier que j'ai fait, de l'évolution entre le premier jeu et le deuxième. Donc cette version que j'aime beaucoup, vous le voyez, c'est le prototype qui n'est pas finalisé. Bon même si sur l'extérieur le produit est fini, mais voilà l'intérieur n'a pas été recouvert. Ça c'est un prototype qui a été fait en ce qu'on appelle en carte soft touch. Je vous l'ai déjà présenté sur la chaîne. C'est sur cette idée là que j'ai pensé le sortir. Alors bon, je... voilà sur ce concept là. Sauf que voilà pour l'avoir utilisé, manié, vous le savez avant de sortir un produit, je le teste sous, en long, en large, en travers. J'ai sondé pas mal de personnes aussi pour voir quels étaient leurs avis. Et même si le soft touch est très agréable, il s'avère que pour brasser les cartes, c'est quand même pas l'idéal. Malheureusement. Bon, je pense que c'est quelque chose qui peut s'entrevoir sur un jeu qui n'est pas forcément à utiliser comme un tarot ou un oracle pour faire du tirage. Voilà, ponctuellement pour tirer une carte. Mais quand il faut brasser les cartes, vous voyez, je suis obligée de les tenir sans les serrer pour pouvoir faire en sorte qu'elles se glissent. Mais en dehors de ça, voilà. Et on ne peut pas, si vous voulez, entrevoir ce qu'on appelle un slicking, c'est-à-dire les brillants que vous voyez. Et qui sont... qui donnent un rendu magnifique. C'est très joli. Mais le slicking ne peut pas se faire sur des cartes lisses. Et quand bien même ça se fait sur certaines cartes lisses, ça ne tient pas. Là, sur de la carte qui est dite soft touch, ça ne bouge pas. Mais bon, preuve en est qu'on ne peut pas tout avoir. Donc celui-ci, c'est mon prototype. Et je pense que pour le moment, à moins que vous soyez un panel à me dire que vous aimiez ça, mais je ne crois pas que ce soit la majorité. Donc ça, c'était le premier prototype auquel j'ai pensé. J'ai donc revu les choses un petit peu en évolution. On a fait faire un deuxième prototype. Bon, ici avec une boîte plus souple. Parce que c'est un peu le même problème pour les boîtes. Faire faire des boîtes de ce type-là sur l'hexagone, c'est extrêmement coûteux. Je vous l'avais déjà précisé dans une vidéo. Si je veux en faire faire 100, voilà. Pour faire faire 100 boîtes, c'est pas moins de 2000 euros à minima. Donc vous imaginez pour, voilà, je ne peux pas vous préposer un jeu à un tarif convenable si je mets la boîte cloche avec, à moins de vous la vendre à part. Voilà, tout est possible, certes. Mais à fabriquer, c'est extrêmement coûteux, en tout cas à l'hexagone. Mais comme vous savez que je suis attachée à faire travailler, voilà, les savoirs de chez nous, je trouve qu'on a suffisamment de petites entreprises qui sont en capacité de réaliser certaines choses ici. Donc j'essaye de faire travailler ces dernières. Donc du coup, on a repensé un petit peu, non pas le jeu. Là, enfin, si sur le jeu, on est reparti sur quelque chose d'identique au petit oracle version 1, c'est-à-dire dans les cartes, vous voyez, c'était toujours le même grammage. On est sur du 350 grammes. On est sur des cartes qui glissent. Là, il n'y a pas de problème au niveau du... pour les faire glisser. Voilà, les différences, elles se font sur la version ici, mais je l'avais déjà montré. C'est-à-dire que sur la version 1, il n'y a pas de texte, d'accord. Comme vous le voyez ici, sur la 2, il y aura du texte. Alors ça, c'est un prototype qui n'est pas... c'est pas celui-ci que j'ai choisi. Je vais vous le montrer en dernier. Et il y a également les petites taches dorées que vous voyez là, mais qui, du coup, ne sont plus en slicking. J'espère que vous me suivez, les amis. Alors, version 1 ici. Il y en a plus parce que dans la version 1, il y avait les runes intégrées. Et j'ai sorti entre la version 1 et la 2, les runes. Les runes ne font plus partie du tas de la version 2, pardon. Donc ça, c'est la différence. Voilà. Donc, je ne vais pas représenter ici cette version 2 qui est déjà présentée sur une autre vidéo que je vous invite à découvrir. C'était juste pour vous présenter sur le plan conception, création des jeux, marketing aussi, puisque tout ça, ça fait partie du marketing. Voilà. Ici, on a pensé une autre boîte cloche, mais qui, dans le rendu, voilà, n'est pas l'orientation que je vais prendre. J'ai préféré revenir parce que, vous voyez, bon, même si, en soi, c'est de l'extérieur, elle est très jolie, j'aurais aimé partir sur une boîte cloche, mais au final, je pense que je vais me résoudre. Voilà. Le prototype qui a été décidé pour terminer, c'est celui-ci. Donc, on revient sur une boîte identique à la première version, c'est-à-dire ce format-là, sur cette petite version 2. Donc, qui est ici et qui, donc, voilà, se présentera comme ceci, les amis. Voilà. Donc, on va retrouver, s'il veut bien faire la mise au point, je m'excuse, je ne sais pas pourquoi il est un peu capricieux sur la mise au point. Chaque fois, je suis obligée d'avancer où énormément les cartes. Voilà. C'est juste pour vous donner le détail. Voilà. Donc, pourquoi les textes ? Vous aviez été très nombreux à me demander une version avec les textes. Donc, c'est ce que j'ai fait. Bon, pour autant, il y aura toujours des personnes qui préféreront. On a tous nos préférences. Chacun est libre. Voilà. Aujourd'hui, on va lancer cette version 2 avec, donc, sur ce format, je vais faire un petit peu de place ici, les amis. Et je compte sur vous pour me faire un retour sur ce que vous en pensez, sur votre avis. Voilà. Donc, la nouvelle version qui va sortir, c'est celle-ci. La petite version Iselove sur ce format-là. Celle-ci, bien donc, ça sera mon prototype à moi. Voilà. Peut-être que celui avec lequel je vous ferai vos tirages. D'accord. Alors, je ne sais pas encore si je mets les boîtes cloches qui sortiront de ce type-là pour ceux qui voudront acquérir la boîte. Voilà. Sachant que les boîtes, elles ne pourront jamais être à l'intérieur habillées. Donc, bon, c'est un petit peu ça qui me fait m'interroger. C'est soit je vous les propose comme ça avec... Et vous avez la possibilité de mettre, bien sûr, votre petit Iselove dans la boîte cloche. Et de le ranger après, voilà, parmi tous vos jeux. C'est une option. Évidemment, vous voyez, c'est les joies du direct, les amis. Mais vraiment, là aussi, je compte sur vous pour me dire ce que vous pensez. Est-ce que vous trouvez judicieux de proposer la boîte cloche à part, en plus ? Voilà. Et de vous laisser libre de voir si vous la voulez ou pas. Mais auquel cas, je serai obligée de la proposer en sus et sur commande. Voilà, les amis. Donc, ça, c'était la première chose que je voulais... Pour laquelle je voulais vous informer des nouveautés. Donc, ce petit Iselove version 2, il devrait voir le jour officiellement, je l'espère, dans le courant de l'été, au plus tard, à la rentrée septembre. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'il reviendra, il sera, il ressortira en même temps que l'oracle de la cartomancienne, que le petit 437, que toujours le grand oracle Iselove, qui lui est toujours présent. Et bien sûr, en même temps, et je vous l'avais annoncé il y a déjà quelques temps, le petit Malemoiselle Lenormand va également revoir le jour, les amis. Voilà, pour le bonheur de la plupart d'entre vous, puisque je sais que certains attendent la refabrication des jeux depuis un moment déjà. Alors, je vais essayer de régler un petit peu la caméra. Je suis désolée, je ne suis pas très à la pointe sur le cadrage, mais bon, j'essaye de faire que vous ayez tous les jeux sous les yeux. Alors, en complément, nous avons travaillé à un nouveau produit pour accompagner ces jeux. Il me tenait à cœur de, les amis, faire des pochons pour accompagner les jeux, là aussi, toujours parce que vous avez été nombreux à en faire la demande. Là aussi, j'ai à cœur de vous proposer quelque chose de qualitatif. Donc, j'ai travaillé avec une de mes connaissances, voilà, dont je communiquerai le nom ultérieurement, parce que c'est également une, les couturières de métier, c'est quelqu'un qui travaille extrêmement bien. Donc, je lui ai demandé de me faire trois prototypes sur des tissus basiques. Ce ne sont pas du tout les tissus pour lesquels je suis en train de faire le sourcing encore actuellement. Mais d'ores et déjà, voilà, c'était vous présenter les trois formats qui seront proposés sur la boutique en ligne incessamment sous peu et qui pourront accueillir aussi bien le grand oracle que l'oracle de la carton ancienne, qu'avec le petit pochon, tous les formats possibles, y compris ceux qui ont la première version. Ils ont été conçus pour s'adapter sur ces jeux-là, évidemment, ou d'autres que vous pourriez avoir chez vous. Tout est possible. Mais voilà, ça, c'était la deuxième chose que je voulais vous présenter. Alors, les tissus sont ici, évidemment, pas des tissus définitifs. C'est juste pour vous montrer la conception et avoir un petit peu votre retour sur cette idée-là, sur la conception, sur ce que vous en pensez. Bon, au niveau du produit, moi, j'ai, voilà, du travail qui a été fait. J'étais, enfin, j'étais pas du tout, je connais la personne qui les a réalisés, qui travaille dans la couture depuis de très nombreuses années et dont je connais la qualité au travail. Donc voilà, là, elle m'a fait quelque chose qui est, pour moi, extrêmement bien fait, très qualitatif. Elle a su être à l'écoute de mes attentes. Donc, voilà, je voulais quelque chose qui soit, évidemment, aussi bien à l'extérieur qu'en intérieur fini. Et le petit plus que j'ai demandé, et elle a eu la bonne idée, en fait. Je dis, elle a eu, parce que c'est son idée. Au départ, moi, j'ai envisagé de mettre les petites étiquettes de la marque, vous voyez, des oracles et des fées. Je prévoyais de les mettre à l'extérieur. Et en fait, elle a eu une bonne idée. Elle m'a dit, parce qu'elle travaille, elle aussi, de son côté et elle est très à l'écoute de ses clients. Enfin, pour elle, c'est des clients. Vous voyez, elle a eu l'idée, elle m'a proposé de mettre l'étiquette à l'intérieur, parce que c'est vrai que vous êtes souvent nombreux à ne pas vouloir la marque sur, voilà, sur l'extérieur. Et ça peut se comprendre. Donc, du coup, on a pensé que c'était aussi un moyen de personnaliser. Donc, l'étiquette, vous la retrouverez à l'intérieur. Et j'attends votre avis là-dessus. Et on a fait la même chose, mais dans une étiquette différente, sur ici. Vous voyez, donc là, c'est l'étiquette également qui est ici, sur l'intérieur. Et j'ai trouvé que c'était un moyen original de personnaliser. Et voilà, mes pochons et de vous les proposer. Donc, au niveau des tissus, comme je vous l'ai dit, là, je suis sur le sourcing. Ici, c'est pareil. Donc, ils sont tous, en fait, personnalisés à l'intérieur, à la marque. Donc, ce qui pourra, voilà, ce qui, donc ici, il n'y a pas des breloques. Mais bien sûr, toutes les breloques seront mises sur les produits que je vous proposerai à partir de la rentrée, voire fin d'année, je pense, sur les pochons. Voilà, parce qu'il faut savoir que pour faire un pochon, ça prend quand même du temps. Et que c'est vraiment un produit. Voilà, je ne sais pas encore trop comment je vais m'orienter là-dessus. Mais je pense que je vous proposerai trois pochons avec un panel de tissus en lien avec, évidemment, la cartomancie et l'ésotérisme au sens large du terme. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ça, sur ce que vous aimeriez, vous aussi, voir en pochon, sur si vous trouvez l'idée intéressante pour vous, pour aller avec vos jeux. Voilà pour cette première partie, les amis. Enfin, deuxième partie, plutôt, puisque là, j'en ai terminé avec les pochons. Et j'aimerais avoir vos retours par rapport à tout ça. Voilà, je vais compléter avec, ça fait un moment que je suis sur ce projet aussi. Ça fait un moment, si vous le voyez, c'était le quatrième jeu. Et vous voyez, pour tous mes jeux, je fais des petites pochettes comme ça. Et je marque la date à laquelle je commence à créer le jeu. Donc celui-ci, ça fait un petit moment que je suis quand même dessus, si vous regardez. Je l'avais démarré dans l'idée, en tout cas, en même temps que le tout premier, qui est le petit Aurachlise. Celui-ci, il va toucher à sa fin. Il devrait sortir également, je pense, plus le temps que je finalise, davantage sur, je vais tabler sur octobre, voire fin d'année. Pour Noël, on va dire, allez. Alors, vous voyez, ça aussi, je l'avais déjà montré. Vous voyez, c'est comme ça que je dessine. Alors, comme je dessine pas très bien, c'est les petits dessins que je fais, que je scanne à mon illustratrice pour qu'ensuite, elle, voilà, elle s'en inspire. Et, bon, ça, c'est les essais que mon imprimeur m'a fait pour les slikings. Vous voyez, c'était des essais pour ce jeu-là. Donc, ce jeu-là sera probablement en slikings, puisque ce jeu-là est un oracle un peu grimoire. Alors, je ne vais pas vous le présenter dans sa totalité maintenant, mais depuis le temps que j'en parle, je vais quand même vous montrer qu'on a pas mal avancé sur la conception. Qui devrait incessamment boire le jour, les amis. Alors, vous voyez, on est complètement dans le direct, puisque je n'ai pas du tout préparé. Je le fais vraiment là, au filigle. Alors, je vous montre un petit peu ce à quoi ça va ressembler. Alors, ça, ça sera ce que vous voyez là. Donc, il devrait être comme ceci au niveau de la présentation du recto et du verso. Je n'ai pas encore complètement décidé à un ou deux détails près. Il y a peut-être des choses qui vont évoluer ici, mais voilà, il se présentera comme ceci. Au niveau du contenu, vous voyez, là aussi, ça a changé parce qu'au départ, j'étais partie sur quelque chose qui devait être de ce format-là. Et puis, finalement, compte tenu des textes qu'il va y avoir, j'ai complètement changé d'optique, les amis. Mais, ce n'est pas ça que je cherche. Je voulais voir si... Je m'excuse. Bon, je n'ai pas ce que je voulais vous montrer. Non, ce n'est pas ça. Bon, alors... Je pensais que je les avais éduqués, mais il faut croire que non. Ah, ici, vous voyez. On va y arriver, les amis. On va y arriver. Voilà, c'est ça. On va y arriver. Alors, donc, voilà un petit peu dans l'idée, comment va se présenter le jeu. Vous voyez, il va y avoir, donc, une partie texte, une partie avec des petits symboles, que je vous expliquerai, bien sûr. Une partie, donc, qui correspond aux lunes, nouvelle lune, lune croissante, etc. Il y aura une partie, un petit peu, de cet acabit-là, sur les couleurs. Voilà. Donc, là, vous avez un premier aperçu sur cet oracle qui va sortir incessamment sous feu. Alors, ça, c'est des parties qui sont déjà finalisées. Bon, je ne vous montre pas de tout près, parce qu'il faut que vous ayez une part de découverte, aussi. Et puis, que j'aurai un très grand plaisir à vous présenter la review complète, une fois que j'aurai fait faire le prototype de ce jeu-là. Donc, voilà, ça, c'est la première partie qui est terminée. J'ai la deuxième ici, là, mais je ne veux pas tout vous montrer pour vous faire un petit effet de surprise. Donc, c'est un oracle, voilà, que je vous présenterai incessamment sous peu. Il me reste, je crois, six cartes à finaliser pour pouvoir faire en sorte que l'illustratrice avec laquelle je travaille depuis 2019 finalise le projet et que je puisse envoyer le prototype à l'imprimeur. Donc, voilà, j'espère pouvoir vous le présenter, les amis, rapidement sous peu. Je me répète. Voilà pour ce projet qui va être bientôt finalisé. J'essaye d'être dans les délais par rapport à ce que je m'étais fixé, mais vous savez, la création prend parfois plus de temps que ce qu'on a décidé. Ensuite, autre projet que vous aviez, que je ne vais pas vous ressortir là, mais dont j'avais, ceux qui me suivent depuis longtemps, savent que il y a l'oracle des cinq qui va pas tarder également à sortir, qui est déjà finalisé. Voilà, et qu'il me semble que j'avais déjà un petit peu présenté. Et en dernier, voilà, il va y avoir un oracle qui s'appellera l'oracle des félins. Qui devrait avoir, alors là, qui aura pas cette, voilà, mais ça vous donnera un petit peu un aperçu. Ça sera pas ce visuel là, ça c'est juste l'idée de départ. Voilà, avec le chat, donc qui a été repensé. Ça, c'est juste une idée que j'avais trouvée et que j'ai reprise pour m'en inspirer. Mais ça, voilà, mais en tout cas dans le nom, ça se rappellera, ça s'appellera bien l'oracle des félins. Et celui-ci me tient beaucoup à cœur parce que c'est vraiment une nouveauté complète là, en tout cas dans la création. Donc, je vous en dis pas plus les amis. J'espère en tout cas que tous ces nouveaux projets qui vont arriver vous plairont. Je vous remercie infiniment de votre fidélité. Je vous remercie d'être toujours présents sur la chaîne, de me soutenir. Je vous oublie pas pour les guidances mensuelles du mois de juin. Elles sont en préparation, elles devraient pas tarder à arriver. Voilà, et en tout cas, merci de vos messages. N'hésitez pas à me faire un retour sur tout ça, pour me donner vos avis, pour me dire si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Vous avez le droit, si vous préfériez la version précédente, etc., etc. Ou, voilà, les idées que vous... Enfin, votre avis en tout cas sur tout ça. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Passez une belle fin de mois de mai. Profitez bien de ce week-end de l'Ascension. Et puis, je vous retrouverai avec grand plaisir, incessamment sous peu. Je vous embrasse. À bientôt. Sous-titrage ST' 501